L'insuffisance de la sensibilisation sur le mécanisme de mise en oeuvre des avantages accordés aux entreprises dans les lois de finances a suscité la création d'une nouvelle tribune dénommée le rendez-vous consulaire de l'entreprise. L'événement s'est tenu le 30 janvier 2020 à l'hôtel Pullman d'Abidjan Plateau. Cette première édition avait pour thème l'état face aux défis de la performance des PME, bilan, mesure prise par le gouvernement et perspective. M. Touré-Farman, président de la Chambre du Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, structure organisatrice de la plateforme, a dans son mot de bienvenue précisé que le gouvernement a mis un accent particulier sur le dialogue public-privé. Avec la mise en place du comité de concertation état-secteur privé en abrégé CCESP, l'état a créé plusieurs cadres qui permettent les avis des observateurs, des responsables des entreprises, a-t-il indiqué. Les ministres Moussa Sanogo, ministre auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, et Félix Anoblé de la promotion des PME, étaient les invités de la circonstance. Les deux représentants du gouvernement ont expliqué aux hommes d'affaires les opportunités que le gouvernement crée régulièrement afin de favoriser leur environnement de travail. Concernant l'inquiétude des responsables des PME, petites et moyennes entreprises, sur le fonctionnement des centres de gestion administrative en abrégé CGA, Les ministres ont rassuré que la Côte d'Ivoire est citée à l'extérieur comme un exemple de pays ayant réussi sa mise en place. On demande au CGA d'encadrer les PME pour que les responsables de ces structures aient le temps de s'adonner à leurs activités. Ont-ils expliqué, avant de continuer pour dire que les entreprises qui sont à l'impôt synthétique après avoir adhéré au CGA, bénéficient d'une réduction de leurs impôts de 50%. Le président Ouattra vous assure sa présence à vos côtés avec son gouvernement. A déclaré le ministre Anoblé, il a rassuré les responsables des entreprises des actions régulières du chef de l'État à l'amélioration des cadres des affaires et de l'écosystème des PME. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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